Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une session concernant la lieophilisation. La thématique du jour va être comment gagner du temps en lieophilisation. L'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec, ça va être GoToWebinar. Sur cet outil, sur le côté droit, vous voyez, vous avez un petit menu où vous avez une partie questions, où là, n'hésitez pas à mettre toutes les questions que vous avez pendant la session. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, si je les vois. Vous avez également un outil avec une main. Si vous cliquez dessus, moi, je vois que quelqu'un souhaite me poser une question et je pourrais s'y répondre directement. Je vais commencer par un rappel de quelques principes de lieophilisation pour bien fixer les bases, on va dire, au niveau de la lieophilisation. Le grand principe de la lieophilisation, c'est la sublimation. C'est-à-dire que c'est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Comme on peut le voir sur la petite vidéo sur fond noir, on voit un flocon de glace en train d'être sublimé. Ce passage de l'état solide à l'état gazeux nécessite de l'énergie de l'ordre à peu près de 2800 joules par gramme de glace, ce qui est assez important. Ce qui est illustré sur la partie droite, c'est le diagramme de phase, un diagramme qu'on voit souvent quand on fait des études de chimie et de physique. On retrouve donc les trois états de la matière, vapeur, liquide et solide. On retrouve des données de pression et de température et on retrouve différents points caractéristiques. Donc le point de congélation, qui pour l'eau est à 0 degré à pression atmosphérique. Le point d'évaporation, qui lui est à 100 degrés à pression atmosphérique. Et un point caractéristique qui est le point triple, qui est le point de l'état solide. qui lui est à 6 millibars et 0 degré. Par rapport à la lyophilisation, et par rapport à ce point triple, il faudra toujours être en dessous de 6 millibars et de 0 degré pour faire de la lyophilisation. C'est ce qui est représenté sur le trait rouge. Si on est au-dessus de ces paramètres, on va plutôt faire de l'évaporation, typiquement avec un évaporateur rotatif. Donc ça, c'est la deuxième technique de séchage, qui est également présente dans nos gammes. Et la troisième technique de séchage, qu'on appelle le spread drying, donc atomisation, où là, on va plutôt jouer sur la température de l'échantillon, et on va rester à pression atmosphérique. Donc pour la lyophilisation, toujours être en dessous du point triple. Point triple qui dépend du solvant, de la concentration du solvant. Ensuite, une deuxième notion qu'on va avoir, ça va être la température critique. Donc ça, la température critique, elle, elle va être propre à chaque échantillon. Elle va être en fonction de l'échantillon, de sa concentration, du solvant utilisé, et des excipients, si on en met dans notre solution, etc. Là, à travers les quatre photos que vous avez devant vous, je ne vais m'intéresser qu'aux deux photos extrêmes. Donc la photo en haut à gauche, qui représente une bonne lyophilisation, c'est-à-dire qu'à la fin du processus, on a un quai qui se tient, avec une matière qui est restée stable, stable et qui ne s'est pas effacée sur elle-même. À l'opposé, en bas à droite, là, vous avez une mauvaise lyophilisation, si je peux dire, où là, vous avez une structure qui a commencé à s'effondrer sur elle-même, parce que l'échantillon, pendant le processus de lyophilisation, a commencé à fondre. En lyophilisation, souvent, on parle de température critique. Donc la température critique, elle correspond en fait à la température de congélation de l'échantillon. C'est-à-dire la température à partir de laquelle 100% de l'échantillon est congelé. Et il ne faut jamais en fait être au-dessus de cette température-là, sinon on peut avoir des effets, comme sur la photo en bas à droite, où on a une destruction de la matière, ce qu'on ne souhaite pas en lyophilisation. En lyophilisation, on souhaite conserver la structure de la matière pour avoir quelque chose, par exemple, qui est très malléable en fin de lyophilisation. Pour déterminer cette température critique, elle ne peut pas être déterminée via un système de calcul ou une formule mathématique. Elle peut seulement être déterminée de manière expérimentale à travers deux techniques. La cryomicroscopie. Donc la cryomicroscopie, c'est quoi ? C'est qu'on regarde au microscope notre échantillon, on le refroidit. Donc au fur et à mesure, on va voir les cristaux qui apparaissent et on va comme ça pouvoir déterminer la température critique de notre échantillon. La deuxième technique qui est souvent utilisée, c'est la DSC, la calorimétrie différentielle à balayage, où là on retrouve un peu le même principe, on va refroidir l'échantillon, on va regarder plutôt là les dépenses énergétiques engendrées par rapport à l'échantillon. La notion suivante, ça va être la notion de transfert de chaleur. La lufillation est un phénomène qui nécessite beaucoup de chaleur pour pouvoir sécher notre produit. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'augmentation d'un degré de l'échantillon raccourcit le processus de lufillation d'à peu près 13%. Si on augmente les températures dans notre cycle de 5 degrés, on va réduire le processus de moitié. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Les différents transferts de chaleur en lufillation, il y en a trois types. On a tout d'abord la conduction, qui elle est majoritairement liée au plateau chauffant. Et ensuite, on a deux autres types, la convection et les radiations, qui elles sont applicables aussi bien sur les plateaux chauffants, ou donc un système de vial, ou sur un système avec des manifolds, avec des ballons. où là, c'est typiquement la température du laboratoire qui va apporter la chaleur nécessaire à notre échantillon pour pouvoir être lufillisé dans de bonnes conditions. Donc voilà pour ces quelques petites notions de lufillation. Et on va tout de suite attaquer sur le procédé de lufillation en lui-même. Donc le procédé de lufillation en lui-même, il est composé donc de cinq étapes. Tout d'abord, la préparation de l'échantillon, la congélation, le séchage primaire, le séchage secondaire, et la fermeture des viales. Pendant cette présentation, je vais simplement me focaliser sur les quatre dernières étapes. Je ne vais pas me focaliser sur la partie préparation de l'échantillon parce que ça, c'est un processus que vous maîtrisez majoritairement. C'est toutes les étapes de filtration, broyage, précipitation, etc. Moi, je vais vraiment commencer à vous donner quelques pistes, quelques notions à partir de la deuxième étape qui est l'étape de la congélation. Au niveau de la congélation, on peut avoir deux types de congélation différentes. Une congélation qu'on va appeler plutôt lente, qui va durer plusieurs heures, voire une minute complète, et une congélation plutôt rapide qui va durer quelques minutes. La congélation lente, typiquement, elle va être réalisée dans un congélateur entre moins 30 et moins 80. Elle peut être aussi parfois réalisée directement au sein du lyophilisateur, c'est-à-dire que le lyophilisateur va avoir un premier cycle de congélation et ensuite attaquera le cycle proprement dit de lyophilisation à travers le séchage primaire, le séchage secondaire, etc. Pour le procédé plus rapide, donc là, on va avoir deux techniques. L'azote liquide, où là, on va vraiment avoir un choc thermique à moins 195 degrés, ou l'utilisation de carboglaces que je vais vous illustrer dans quelques minutes avec une vidéo. Là, on va être à moins 78, 75 degrés. Alors, quel type de congélation est la meilleure ? Là, il n'y a pas forcément une réponse toute faite. Il n'y a pas une congélation qui va être meilleure qu'une autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Si on regarde la congélation rapide, le principal avantage va être qu'on va avoir une meilleure distribution des solutés à travers tous les échantillons. Le point faible de ce type de congélation, c'est-à-dire que le réseau va être très poreux parce que les cristaux, on ne va pas avoir le temps de se développer et donc, on va avoir une résistance des vapeurs, de sortie des vapeurs de l'échantillon qui va être plus difficile. Pour la congélation lente, on va avoir des cristaux qui vont être plus gros, un réseau qui va être plus poreux. Pour la circulation des vapeurs, on va être mieux. A l'inverse, au niveau de la concentration du soluté, on va avoir tendance à être plus hétérogène parce que typiquement, peut-être que l'échantillon aura plus le temps de retourner au fond du gel, par exemple. Au niveau de la congélation, c'est un point qui est très important parce qu'en fait, au niveau de la congélation, il faut avoir la surface d'échange la plus importante possible. Il faut favoriser le fait d'avoir une fine couche. On le voit sur le graphique qui est là juste à côté où on a deux ballons. Un ballon qu'on a simplement mis dans un congélateur où on a un gros bloc de glace au fond où le processus de l'utilisation se fait. Mais vous voyez plus lentement que le processus en rouge où là, on a vraiment un film qui se fait sur tout le ballon. Juste pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de l'épaisseur de la glace, quand on double l'épaisseur de la glace, le temps de cycle est à peu près multiplié par 4. donc en fait, comment on fait cette préparation d'échantillons à travers un ballon ? On utilise un diwar dans lequel on met de l'éthanol et de la glace carbonique. On attend que l'éthanol refroidit. En gros, ça arrête de bouillir. Et là, dans notre ballon, on aura notre échantillon. Dans la vidéo que vous voyez, c'est de l'eau. Et donc là, gentiment, on va mettre le retard en rotation, le ballon en rotation et on va le plonger dans le diwar et là, on va accélérer la vitesse de rotation du ballon à à peu près 100 tours par minute. Et donc là, on va attendre que tranquillement le processus de congélation se fasse. Donc là, vous allez entendre le son de la vidéo que je vous ai laissé et donc on va voir un film qui va tranquillement se faire le long du ballon et on va commencer à entendre des craquements. Pour savoir, lorsque la congélation est totalement terminée au sein du ballon, c'est typiquement lorsqu'il n'y a plus de craquements, lorsque vous n'entendez plus de craquements. Dès que plus de 15 sons n'est mis au niveau du ballon, c'est-à-dire que l'échantillon est 100% congelé et donc là, on peut arrêter le processus de congélation avec le diwar. Donc là, on va arrêter la rotation, remonter le ballon et donc là, on voit la couche de glace qui se forme tout autour du ballon et donc là, on aura la plus grande surface possible. Donc là, vous voyez à gauche, une congélation via un diwar avec un évapor rotatif et à droite, une congélation plus standard où là, on a simplement mis le ballon dans un congélateur. Donc, qu'est-ce que ça entraîne niveau expérimental ? Donc ça, c'est des petites expériences qu'on avait fait où on a utilisé les mêmes paramètres de l'euthisation pour les quatre échantillons, donc c'est de l'eau. On a simplement changé le contenant. C'est-à-dire que totalement à gauche, on a pris un tout petit vial d'un diamètre à peu près de 24 mm. Ensuite, on a pris un vial d'à peu près 45 mm, un peu plus grand, un vial encore un peu plus grand de 45 mm et à l'opposé, à droite, on a pris un ballon. Et donc là, on voit, ça illustre très bien que plus la surface d'échange est grande, plus on lyophilise lyophilise d'eau sur la même période. Donc typiquement, sur le petit vial, on a simplement l'yophilisé 5 g, alors qu'avec un ballon, on avait déjà l'yophilisé 54 g. Donc il y a quand même un facteur 10 entre les deux extrémités de cette expérience. Ensuite, le point sur lequel il faut également faire attention au niveau de la congélation et pourquoi j'insiste, c'est que l'échantillon doit vraiment être congelé à 100 %. S'il n'est pas congelé à 100 %, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut commencer à se développer à l'extérieur du vial et on va voir un produit qui peut sortir du vial, se projeter sur les plateaux, sur le plexiglas et perdre considérablement de produits lors de ce processus. Donc il vaut mieux être vraiment sûr que notre échantillon soit congelé avant de démarrer notre processus. On va passer maintenant sur la troisième étape, le séchage primaire. Donc le séchage primaire, vu son rôle, ça va être la glace par sublimation. A la fin du séchage primaire, vous allez arriver à peu près à 10 % de solvant résiduel. au niveau du séchage primaire, on va jouer sur quels paramètres ? On va jouer sur le vide, la température des plateaux chauffants et les transferts de chaleur. Comment on va choisir ces différents paramètres ? Un premier mythe, je vais vous appeler comme ça, que j'entends souvent, c'est plus le cryocondenseur est froid, plus la pression est basse et plus mon procédé va être rapide. Alors je vais essayer de vous démontrer pourquoi ce n'est pas forcément vrai. Le moteur de la sublimation, c'est en fait le delta de pression de vapeur qui correspond en fait à la pression de vapeur de l'échantillon, moins la pression de vapeur de votre cryocondenseur. La pression de vapeur de votre échantillon, elle, elle va dépendre en fait de la pression dans le système. Plus vous allez baisser la pression dans le système, plus vous allez faire baisser la température de l'échantillon, c'est ce qui est illustré dans le tableau de droite. La pression de vapeur du cryocondenseur, elle, elle est définie par la température du cryocondenseur, par le constructeur en général. elle ne peut pas être changé, elle est fixe par rapport au groupe froid qui a été mis dans le système. Pour que le procédé soit optimum, il faut que le delta température entre le cryocondenseur et votre échantillon soit à peu près de 15 à 20 degrés. J'ai un petit graphique pour vous montrer tout ça. Là, on a deux exemples, l'exemple A et l'exemple B. Premier exemple, on garde un delta de 20 degrés entre notre cryocondenseur et notre échantillon, donc entre moins 45 et moins 25 degrés. Hop, excusez-moi. Et donc là, on voit que le delta P est très petit. C'est-à-dire qu'on aura un processus qui va être assez long. à l'inverse, maintenant, si on se met sur la zone A, donc là, on a un delta entre moins 25 et moins 5 degrés. Donc là, on aura un delta P, donc delta P2 qui va être beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on aura un processus qui va être beaucoup plus rapide. Donc la conclusion de tout ça, ça va être quoi ? Ça va être au niveau du choix des paramètres du séchage primaire, il va falloir, il faut mieux favoriser en fait le fait d'avoir une pression pas trop basse pour justement favoriser notre delta P et pour ne pas non plus avoir notre échantillon qui va être trop froid. Néanmoins, l'échantillon doit, la pression doit être assez basse pour rester en dessous de la température de collapse pour ne pas avoir un effondrement de la matière lors du processus. Aussi, le gros avantage qu'on va avoir à ne pas descendre trop en vide, c'est qu'on va garder une certaine conduction dans la chambre, ce qui va favoriser en fait les transferts de chaleur de l'échantillon et donc favoriser le processus de l'ufilisation. Donc ça, c'est une deuxième expérience qu'on avait fait par exemple en laboratoire où on avait pris la même quantité d'échantillons, également de l'eau et on avait appliqué quatre pressions différentes. Une première expérience à 0,05 millibar, une deuxième à 0,25, une troisième à 0,5 et une dernière à 1 millibar. Donc bien évidemment, plus on descend en vide, plus la température de notre échantillon descend. C'est assez logique. Maintenant, si on regarde par rapport à la quantité de glace sublimée sur la même période de temps, on voit qu'à 0,05 millibar, on a sublimé à peu près 22, 23 grammes d'eau, alors que sur la même période de temps, à 1 millibar, on avait sublimé à peu près 30, 32 grammes, c'est à peu près 50% de plus. Ensuite, le séchage secondaire. Donc le séchage secondaire, lui, va permettre de supprimer les solvants résiduels par désorption et on va pouvoir descendre d'un maximum 1% de solvants résiduels. Donc là, les deux paramètres sur lesquels on va jouer, ça va être le vide et la température des plateaux chauffants. Donc au niveau du vide, là, on va avoir tendance à au contraire descendre très fort en vide. On a un peu sur la même notion qu'un évaporateur rotatif. Donc on va descendre très fort en vide pour favoriser toute la désorption des solvants encore présents dans notre matrice. Au niveau de la température des plateaux chauffants, là, on va plutôt faire un système de rampes et de plateaux progressifs tout en restant, tout en faisant attention à ne pas détruire notre échantillon si par exemple on a présence de matrice biologique. Et donc ça, c'est ce qui est illustré dans le graphique que vous avez là où on a en bleu une expérience sans plateau chauffant. où là, sur 400 grammes d'eau lyophilisée pendant 7 heures, on avait une réduction de la masse d'à peu près 32%. Et si on refait la même expérience en cédant des plateaux chauffants, là, on arrivait à lyophiliser 61% d'eau sur le même laps de temps. Donc on avait également un facteur à peu près 2 entre avec et sans plateau chauffant. Ensuite, un deuxième mythe que j'entends souvent, c'est chaque échantillon a des paramètres très très spécifiques et lors du processus de lyophilisation, je ne peux mettre qu'un échantillon de même type dans mon lyophilisateur. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de vous illustrer à travers ce petit graphique où on a mis deux échantillons différents, donc le PVA et le Srealose, à deux concentrations différentes, donc 1% pour les lignes pleines et 5% pour les lignes en pointillé. Et on a appliqué le même cycle de lyophilisation et on voit qu'à terme, on arrive au même résultat sur la même période de temps. Donc le cycle peut vraiment être multi-échantillons si l'échantillon effectivement reste assez proche typiquement par rapport à leur température de collax, leur température critique, mais on peut mélanger différents types d'échantillons et différents types d'échantillons, différents types de concentrations, il n'y a pas de souci. Ensuite, par rapport à l'influence des viages sur les plateaux chauffants, au niveau des plateaux chauffants, le transfert d'énergie va être différent en fonction de la position du vial dans le plateau chauffant. C'est-à-dire que la lyophilisation va se réaliser de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que le vial en rouge foncé va être plus rapidement lyophilisé que le vial au centre. pour homogénéiser ce phénomène, on peut rajouter autour des viales ce qui est illustré sur la photo, ce petit anneau en métal qui va homogénéiser les transferts d'énergie à l'ensemble des viales pour avoir quelque chose d'à peu près similaire. Également, une autre notion qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, plus on va mettre de plateaux dans notre lyophilisateur pour que le processus va être long parce qu'on va restreindre la circulation des vapeurs dans le lyophilisateur. Donc, il y aura moins d'échanges entre l'échantillon et le cryocondenseur. Par rapport à cette notion avec l'anneau métallique, ce que je vous montrais sur la photo d'avant, on a également fait une petite expérience où on a mis des sondes de température sur le vial au centre, le vial interne, et une deuxième sonde de température sur le vial en périphérie. Si on regarde les tracés en pointillés, on voit qu'en rouge, le vial périphérique est très vite lyophilisé, à peu près au bout de trois heures, et les vials internes sont lyophilisés, dont le terme n'est pas approprié. On voit une augmentation de la température à partir de trois heures, alors qu'on voit exactement le même phénomène au bout de huit heures sur le vial interne au plateau. Maintenant, si on rajoute cet anneau métallique, qui sont les traits continus, là, on voit qu'on a quand même resserré cette différence avec les vials périphériques qui vont être lyophilisés à peu près vers sept heures, et les vials centraux qui, eux, seront où on aura ce phénomène à peu près à partir de dix heures. Maintenant, on va attaquer une deuxième partie de ce webinaire qui va être le contrôle des procédés. donc à travers deux notions, la mesure de pression et la mesure de température. Donc, en fait, pourquoi faire ces conflots ? Ça va être simplement pour savoir si on peut passer à l'étape suivante, savoir si notre floufisation est terminée, et savoir, voilà, si notre échantillon peut passer à l'étape suivante, et si on est toujours en sécurité au niveau de l'échantillon pour passer à l'étape suivante. Donc là, il peut y avoir deux possibilités, où là, pour illustrer le passage du séchage primaire au séchage secondaire, soit on peut passer trop tard en séchage secondaire, donc là, au niveau de l'échantillon, il n'y aura pas trop d'effet, par contre, on va avoir consommé plus d'énergie, on va avoir perdu du temps au niveau de notre processus de l'éphilisation. Le scénario numéro 2, ça va être qu'on va passer au séchage secondaire trop tôt, donc là, le risque qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir un taux d'humidité trop élevé dans l'échantillon, ce qui va engendrer une instabilité de l'échantillon qui peut se traduire par une dégradation de la structure, une dénaturation, voire des agrégations. Donc, le premier type de contrôle, ça va être un contrôle par température. Donc, là, il va nous falloir deux sondes de température, une première sonde de température qui est interne au plateau et une deuxième sonde de température qui est introduite dans l'échantillon. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo de droite. Donc, la sonde de température, c'est la sonde avec le fil bleu. Donc, elle doit être le plus au centre du vial sans être en contact avec le fond du vial pour ne pas mesurer la température du plateau chauffant. Donc, il faut laisser quelques millimètres quand même pour être au cœur de l'échantillon. Et donc, on va avoir notre front de l'échantillon qui, lui, va se faire de haut en bas. comment après ce contrôle va se procéder ? Donc, en jaune, on a la température du plateau chauffant. Donc, là où on a une rampe et un plateau. Et en rouge, on a la température de notre échantillon. Donc, au début, on va avoir des transferts de chaleur, donc de la sublimation. Et au fur et à mesure du séchage, on aura toujours des transferts de chaleur, mais plus du tout de sublimation parce que notre produit va être sec. Et donc, à ce moment-là, on aura les deux courbes, la courbe jaune et la courbe rouge qui vont se rejoindre et qui vont nous indiquer que cette étape est terminée. Donc, le point final qu'on va avoir un contrôle par température, ce sera lorsque la température du plateau est égale à la température de l'échantillon. Le deuxième type de contrôle du procédé, ça va être par la pression. Donc là, il va nous falloir deux sondes de pression, une sonde capacitive et une sonde piranée. Donc là, je vais vous expliquer le fonctionnement de ces deux sondes. Donc, pour la sonde capacitive, dans la sonde capacitive, en fait, vous avez une membrane, à l'intérieur qui a une certaine distance en fait d'une électrode et en fonction de la pression dans la chambre, l'électrode va pouvoir mesurer le vide dans la chambre. Donc, l'avantage de cette sonde capacitive, c'est qu'elle est totalement indépendante de la composition du gaz. Donc, c'est la sonde qui est en général utilisée par défaut dans les lieux féliciteur. On va également utiliser une deuxième sonde qu'on appelle la sonde piranée où là, la sonde piranée, en fait, à l'intérieur, vous avez un filament chauffé et ce filament, en fait, va perdre de la chaleur lorsqu'il va rentrer en collision, lorsqu'il rentre en collision avec les molécules de gaz. Donc, qui dit perdre de chaleur dit changement au niveau de la résistance et c'est comme ça que la sonde arrive à mesurer la pression dans la chambre. Le désavantage de cette sonde, ça va être que les collisions sur ce filament vont être dépendantes, en fait, de la conductivité de chaleur de chaque gaz qui est propre à chaque gaz. C'est-à-dire que certains gaz vont mieux avoir une meilleure à la conductivité de chaleur que d'autres. Donc, on va voir au niveau de la sonde Pierani une dépendance à la composition du gaz. Donc, en quoi cet inconvénient va nous aider pour le test de pression. C'est ce qui est illustré dans le graphique que vous voyez où vous avez en bleu la sonde Pierani et en vert la sonde capacitive. Au début de notre cycle, donc, lorsqu'on a une très forte concentration en humidité, beaucoup de vapeur d'eau, la sonde capacitive va mesurer sa pression et la sonde Pierani va mesurer également une pression. Mais au fur et mesure du cycle, la composition en gaz dans la chambre va changer. On va passer d'une phase vapeur d'eau à tranquillement une phase 100% azote. comme la composition du gaz va changer, les mesures au niveau du filament de la sonde Pierani vont changer. Au fur et mesure du séchage, la sonde capacitive et la sonde Pierani vont mesurer les mêmes pressions. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer le point final de notre cycle. Ce sera lorsque ces deux pressions seront similaires. donc maintenant c'est quoi les avantages du contrôle par pression par rapport au contrôle par température. Le premier avantage c'est qu'au niveau du lot là on va avoir une vision complète du lot et pas seulement d'un seul échantillon. Le deuxième avantage c'est une technique qui n'est pas invasive parce qu'il ne faut pas faire rentrer la sonde de température d'un échantillon. On a simplement un métier vial dans l'utilisateur parce que le fait de rentrer la sonde ça peut paraître un peu contraignant surtout que la sonde doit être très précisément placée donc le contrôle par pression sera plus précis et plus facile d'utiliser. Ensuite ça permet également un séchage d'échantillons non conventionnelles entre guillemets. Typiquement si vous voulez sécher des fruits des légumes des œuvres d'art des livres dans ce type d'échantillon c'est quasiment impossible d'insérer une sonde de température où là le seul choix qu'on a c'est d'utiliser le contrôle par pression et le dernier avantage c'est ce que je vous ai expliqué donc c'est les erreurs liées au mauvais positionnement de la sonde donc là je vais vous illustrer ça à travers un premier exemple donc la solution de glycine où là on a effectué donc les deux types de tests le test de température en haut et le test par pression en bas au niveau du test alors déjà la première chose qui est intéressante à voir sur cet échantillon c'est que les points finaux sont à peu près similaires c'est à dire qu'à peu près vers 12 heures on a aussi bien déterminé le point final pour la partie température que pour la partie pression donc au niveau de la température comment ça se traduit donc on a une superposition des lignes jaune et rouge et au niveau de la pression on voit tranquillement que les deux sons sont tranquillement en train de se rejoindre donc là on a une différence d'à peu près 0,02 millibar pour j'irai à définir précisément le point final au niveau de la pression il va falloir j'ai sur un deuxième paramètre qui va être ce qu'on appelle le delta T comme vous voyez au niveau de la pression on a quand même un signal qui est assez bruiteux et il ne faudrait pas en fait que ce bruit soit interprété par le logiciel comme étant le point final c'est pour ça qu'au niveau du logiciel de l'utilisation vous avez deux paramètres à définir le delta P donc qui correspond à la différence acceptable entre la sonde piranée et la sonde capacitive et vous avez également le delta T qui lui correspond à la période pendant laquelle cette différence doit être observée donc là dans mon cas typiquement on a un delta P de 0,02 millibar et on va observer cette différence pendant une heure et si on a ces deux paramètres valables pendant une heure on pourra indiquer que la luthisation est terminée ou passer au séchage secondaire maintenant on va passer à un deuxième échantillon qui est un échantillon un peu plus complexe un peu plus hétérogène qui est la fraise donc là on a fait une expérience avec des fraises sur un plateau et on a mis donc une sonde de température dans une fraise on a mis dans la plus grosse et voilà ce qu'on observe donc au niveau déjà du passage du séchage primaire au séchage secondaire on retrouve globalement la même transition au bout de 38 heures on va passer du séchage primaire au séchage secondaire ce qui va être intéressant d'observer ça va être au niveau du séchage secondaire donc la première chose qu'on observe au niveau du test de température on voit que les courbes jaunes et rouges ne vont jamais chevaucher alors ce phénomène il va être dû à quoi ? il va être dû à l'hétérogénéité du produit ça va être typiquement la sonde qui va peut-être pas être bien en contact avec la matière de la fraise donc on aura une mauvaise mesure de la température de la matière d'où le phénomène qu'on observe au niveau graphique maintenant au niveau de la pression également on va voir que donc là le delta P il est de 0,027 donc ce qui est assez proche du bruit du signal et pour qu'en fait le point final en fait soit détecté au niveau de la fraise on va simplement en fait rallonger le delta T pour être sûr que notre fraise soit complètement lyophilisée pour cette application là ensuite je vais arriver sur la dernière étape donc la fermeture des viales qui est la phase finale de la lyophilisation donc tout d'abord on peut déjà se poser une première question ça va être à la fin de la lyophilisation si je fais donc mon séchage primaire et mon séchage secondaire je vais arriver à peu près à une humidité inférieure à 1% c'est à dire que je vais avoir un produit qui va être très très hygroscopique c'est à dire que le produit s'il le remet à l'air libre au bout de quelques minutes il va naturellement se réhydrater et repasser à peu près entre 5 et 7% d'humidité une des premières questions qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est nécessaire de rallonger ces temps de lyophilisation d'avoir des lyophilisations très très longues si à la fin de la lyophilisation on va simplement sortir l'échantillon du lyophilisateur et le mettre typiquement sur une faillasse c'est une première question qu'on peut se poser si on veut vraiment rester à 1% d'humidité ou inférieure il faut passer via un système de stoppering pour fermer hermétiquement les viales donc ça c'est un accessoire qu'on a sur nos lyophilisateurs qui est un système en fait par piston où en fait à la fin de la lyophilisation on peut soit définir un vide pas très poussé à peu près dans les 600 millibars on peut également le compléter avec un inertage avec de l'azote ou un autre gaz en fonction de l'échantillon et une fois que cette transition sera faite on va tourner la molette du piston et on va venir écraser les viales les plateaux les uns sur les autres et ça va fermer fermer en fait les différents viales et comme ça à l'intérieur du vial on aura une atmosphère qui sera contrôlée donc un échantillon qui ne va pas se réhydrater et qu'on pourra garder à long terme donc pour résumer les différents conseils qu'on a vu aujourd'hui donc le premier conseil ça va être d'augmenter la surface de congélation de vos échantillons le second conseil ça va être pour le cessage primaire d'adapter votre vide entre sécurité de l'échantillon et vitesse du processus le troisième conseil pour le cessage secondaire ça va être là de baisser le vide d'augmenter la température des plateaux chauffants le conseil numéro 4 ça va être si possible de rajouter des anneaux métalliques lorsque vous faites des luthisations de viales sur des plateaux chauffants afin d'avoir quelque chose d'homogène le conseil numéro 5 ça va être de favoriser le contrôle du point final par pression en ajustant les delta P et les delta T en fonction de votre échantillon et le dernier conseil ça va être d'adapter la longueur de votre méthode par rapport au futur du produit luthisé ce qui pourrait répondre au dernier point que je vous ai expliqué bon voilà pour cette présentation j'ai encore quelques slides à la fin est-ce que vous avez des questions alors j'avais une première question donc monsieur Lefeb donc il me demandait comment faire métiquement les ballons en fin de cycle donc au niveau des ballons là c'est un peu plus compliqué aujourd'hui techniquement les seules solutions qu'on a c'est pour des vials au niveau du liophysiateur il faut rajouter un robinet au niveau du manifold qu'on laissera demeure sur le ballon ça peut être une solution mais via un système de bouchons techniquement aujourd'hui il n'y a pas de solution chez les fournisseurs si nous sommes en plateau y a-t-il un moyen de conditionner le produit rapidement pour éviter la prise d'humidité donc c'est ce que je viens de répondre ça va être à peu près la même problématique que pour les ballons quelles températures utilisez-vous pour condenser le TFA par rapport au TFA il faudrait regarder typiquement le point de congélation du TFA je n'en ai pas la moindre idée là tout de suite je vous redirai par mail et après il faut ce sujet par rapport au point de concentration du TFA pour fixer en fait les différents paramètres quelle quantité d'eau préconisez-vous pour un gramme de produit à l'iophiliser au niveau de la quantité d'eau ça va vraiment être lié à votre échantillon il n'y a pas forcément de recommandation effectivement plus votre quantité d'eau sera importante plus votre cycle sera important après il faut utiliser quand même la quantité d'eau qui permet de bien solubiliser votre produit pour qu'il soit en solution après juste pour vous donner une autre idée au niveau de nos lufisateurs on est sur un rendement à peu près de 6 kg par 24 heures donc on voit qu'à ces rendements là on est pour un gramme de produit on n'est pas à quelques ml près pour un gramme de produit la quantité d'eau n'aura pas forcément une grosse répercussion au niveau de temps de cycle donc toutes les questions j'y répondrai par mail sans aucun souci donc je vais juste finir avec les dernières slides de la présentation donc au niveau des supports disponibles chez BUSHI donc vous avez un premier guide qui reprend après toute la théorie de la lufiliation avec quelques exemples de lufiliation donc ça c'est un guide qui est téléchargeable sur notre site c'est le volume 1 on a le volume 2 où là on vous donne encore d'autres conseils c'est comme une boîte à outils sur la lufiliation donc c'est deux guides qui sont vraiment très très intéressants on a également un poster là qui regroupe l'ensemble des paramètres de la lufiliation et sur lequel vous pouvez jouer pendant votre cycle on a la brochure produit qui reprend nos deux gammes d'instruments un premier instrument le L200 qui lui est plus pour les applications aqueuses et un deuxième instrument le L300 qui lui est vraiment pour une application plus organique vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux donc avec tout d'abord le Bars blog donc en fait le Bars blog c'est un blog scientifique où tous les mois vous avez un article sur une thématique traité parfois de manière homoestique parfois en vulgarisation scientifique sur des thématiques toujours autour de la lufiliation la chromatographie l'évaporation vous avez également nos comptes indien nos comptes instagram voilà et si vous avez d'autres questions et si vous voulez avoir d'autres informations sur les applications nos produits ou sur Bushi tout simplement n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou via mon mail merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée merci à tous de nous avoir suivi Sous-titrage FR ?